... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le nouveau président américain, Donald Trump, a déclaré avoir comme objectif de mettre en place en territoire syrien des zones de sécurité. Des zones, si vous voulez, sécurisées. Bon, la réaction à cette idée de Trump sur le plan international était immédiate. Les Russes ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés sur ce sujet par leur homologue américain. Les Turquies ont dit vouloir connaître les détails, en fait, de ce projet. Mais comme vous le savez très bien, cela a été depuis longtemps l'idée des autorités turques qui a insisté sur la nécessité de mettre en place en territoire syrien des zones d'exclusion aérienne. Et s'agissant de la France, cette idée du nouveau président américain a été saluée. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Il faut savoir quel est, en fait, l'objectif du nouveau président américain de vouloir, en fait, mettre en place des zones de sécurité en territoire syrien, d'autant plus qu'il y a des informations qu'on voit, les américains cherchent quand même à assurer leurs propres objectifs. En voulant, si vous voulez, mettre en place, en voulant créer des zones de sécurité en Syrie, très particulièrement dans des régions où sont présentes les Kurdes, également, il est question de vouloir créer une zone de sécurité au sud de la Syrie, à la frontière entre Israël et la Syrie. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec trois invités. Avant de vous la présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Le président américain Donald Trump a enfin dévoilé son plan pour la Syrie. L'homme qui n'a cessé tout au long de sa campagne électorale et de son discours d'investiture de dénoncer les interventions militaires des États-Unis à travers le monde qui ont appauvri l'Amérique, propose de créer une zone sécurisée en Syrie. L'idée de créer des zones tamponnes prélude un démembrement de la Syrie n'a cessé d'être évoquée depuis le début de la guerre par les ennemis de l'État syrien, à savoir la Turquie, la Jordanie ou encore Israël. Les Turcs ont même voulu instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. L'occupation par l'armée turque des villes de Jarablus et d'Albab dans le nord de la Syrie s'inscrit dans ce sens. Il s'agit en effet d'une zone de 5000 km² que la Turquie dit vouloir créer pour protéger ses frontières des séparatistes kurdes et de Daesh. Quant à Israël et à la Jordanie, ces deux pays ont cherché tour à tour à créer des zones similaires dans le Golan occupé et dans la province stratégique de Dehra dans le sud de la Syrie. À peine quelques heures après avoir été dévoilé, le plan du nouveau président américain pour la Syrie a fait réagir le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a très clairement rejeté l'idée évoquée par Donald Trump de créer une zone sécurisée en Syrie. M. Peskov a affirmé qu'il faudrait tenir compte de toutes les conséquences de la création d'une zone sécurisée que M. Trump veut destiner aux réfugiés. Selon le porte-parole du Kremlin cité par le journal officiel russe, Russiaskaya Gazeta, nos partenaires américains n'ont pas consulté la Russie au sujet du plan qu'ils viennent de dévoiler et il s'agit d'une décision qu'ils ont prise à eux seuls. Signe avant-coureur, la Turquie s'est très rapidement félicitée des récents propos de Trump en apportant son soutien plein et entier. A l'idée de la création d'une zone tampon en Syrie. Al-Mayadeen qui rapporte cette information reprend les déclarations du porte-parole de la diplomatie turque, qui tout en annonçant son soutien, dit attendre de voir concrètement les résultats de la proposition du plan américain. Merci, merci beaucoup pour votre, en fait, d'avoir choisi cette émission, le débat. Permettez-moi de faire également cette précision qu'il y a eu aujourd'hui, même cet entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, respectivement présidents américains et russes. Et très probablement, cette idée, si vous voulez, de vouloir, en fait, mettre en place des zones de sécurité en territoire syrien, avait été abordée lors de cet entretien téléphonique. Bon, pour vous en parler, j'ai trois invités avec moi. Pierre Dortigué, spécialiste français des questions internationales, est avec moi depuis Toulouse. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis la France, monsieur, depuis Paris, monsieur Arnaud Develet, spécialiste des questions internationales. Là, on ne voit pas encore, en fait, la photo de monsieur Arnaud Develet, spécialiste des questions internationales. Voilà. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi pour cette émission en direct, un spécialiste des questions internationales depuis Moscou. Il s'agit de monsieur Fabrice Boer. Bon, permettez-moi de saluer mes trois invités depuis Téhéran, capitale de la République islamique et d'Iran. Et on va partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre monsieur Pierre Dortigué et entamer notre débat. Monsieur Dortigué, je viens de lancer le sujet. Première question, monsieur Dortigué, quel est l'objectif du nouveau président américain de vouloir créer des zones de sécurité, des zones sécurisées en territoire syrien, d'autant plus qu'à en juger par des informations, il est question de créer deux zones de sécurité, l'une au nord de la Syrie, l'autre au sud de ce pays. Il s'agit là d'une aide apportée à moyen terme, disons, à l'antité sioniste, puisque celle-ci est très préoccupée par une sorte d'assurance de ses frontières sur le Golan. Cela a été aussi l'objet des nombreuses discussions entre monsieur Netanyahou et le président Poutine. Et je crois que c'est là une pression vraiment exercée par Israël, disons, sur les grandes puissances. En même temps, cette zone d'exclusion dans le nord satisfait entièrement la Turquie, apparemment, et c'est une excellente chose de faire apparaître, de clarifier ce qui se pose sur cette situation, car cela enlève, d'ailleurs, le vice fondamental, juridique, cette proposition, cela enlève, bien sûr, toute, disons, propriété, légitimité de l'État syrien sur ces zones. Et je crois que c'est là, si ce projet est accepté, même avec des amendements, il est certain que cela signifierait que les grandes puissances se mettent d'accord pour une diminution du pouvoir ou de l'autorité de l'État syrien. Merci beaucoup. M. Boer, en fait, s'agissant de la position de Moscou, on sait très bien que les autorités de Russie, qui avaient mis tout dans la balance en ce qui concerne la question syrien, pour venir en aide au peuple syrien, pour en fait lancer cette intervention militaire aérienne contre les terroristes opérant en territoire syrien, se sont toujours opposés à cette idée lancée déjà par les autorités turcs et de vouloir, en fait, instaurer une zone d'exclusion aérienne en Syrie. Mais là, le nouveau président américain propose de mettre en place des zones de sécurité, des zones sécurisées en territoire syrien. Comment, d'après vous, les autorités turques, pardon, les autorités russes, évaluent-elles cette idée, ces propositions du nouveau président américain, s'il vous plaît ? Je vais vous répondre, il n'y a pas de manière diplomatique, puisque ça, je vais l'être professionnel. Tout simplement, la Russie, ou tous les analystes russes en général, voient très bien de quoi il s'agit. C'est un nouveau lexique, un nouveau vocabulaire, un nouveau emballage marketing pour la fameuse « no-slide zone » dont on a vu les résultats en Libye, à savoir que ce n'est que le début ou un prétexte afin d'entrer en guerre et d'agresser le pays précité. Dans le cas précis, il va se faire effectivement venir en aide aux différents groupes terroristes qui sont bien mal emplis en ce moment avec l'intervention russe et l'avancée de l'armée syrienne et de ses alliés sur le terrain. Mais aussi, cela se met toujours dans le plan général des néoconservateurs qui a été divisé ce Croche-Orient, de le diviser sur des bases artificielles, sur des bases ethniques, sur des bases religieuses, et de créer ce fameux « feu niande » qui serait effectivement un cheval entre la Syrie et l'Irak, ce que fait exactement le pseudo-état ethnique actuel, afin de casser ces taxes politiques, ces taxes chiistes, comme on le dit, donc il va détérer en passant par l'Irak, la Syrie et allant jusqu'au Liban. Cela donc n'est pas... n'est pas pour casser les 30 pinot-lâtre qui pensaient déjà que nous allons afficher une révolution. Nous sommes en face d'une simplement, d'une manière plus rapide qu'on le pensait, d'une mise en application de la continuation du plan des néoconservateurs afin de casser l'acte de la résistance et donc d'intervenir en Syrie afin de rebasculer l'application en faveur des groupes terroristes et donc de contrer Moscou et que la guerre puisse continuer afin que le chaos puisse régner. Merci. Monsieur Devolay, en fait, les autorités, on vient de le dire tout à l'heure dans notre reportage, les autorités russes, en fait, ont appelé immédiatement le nouveau président américain, la nouvelle administration US à bien s'enver, à bien réfléchir aux conséquences d'une telle idée qui vise en fait à instaurer, à créer des zones de sécurité en territoire syrien. Monsieur Devolay, quelles seront d'après vous alors les conséquences d'une telle chose, les conséquences de la création des zones de sécurité au nord et au sud de la Syrie ? Oui, bonjour à tous. Je ne veux pas faire l'écho de mes deux interlocuteurs. Ils ont bien résumé la situation. Toujours est-il qu'il faut bien préciser une chose. Pour l'instant, l'ordre exécutif n'a pas été signé. Il semblerait qu'il y a des rimeurs que la section 6 du texte portant sur l'établissement de zone pour les réfugiés ait été retirée du texte. Cette information n'a pas été confirmée, mais c'est une information qui flotte. Toujours est-il que les Russes, dans leur réaction initiale, sont dans leur rôle. Il est évident que, sur un plan diplomatique, la réponse à avoir été, effectivement, d'informer leurs homologues américains de bien réfléchir aux conséquences d'une telle mise en œuvre de ces représentants de zones pour les réfugiés. Sachant qu'encore une fois, sur un plan juridique, les Américains ne sont absolument pas invités en Syrie au jour d'aujourd'hui. Quant aux conséquences, elles sont très faciles à projeter. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une enclave dans laquelle les terroristes, les groupes terroristes opérant en Syrie, là-dessus, seraient amenés à se regrouper, à recruter à longue échéance, donc à se renforcer, et à certainement se livrer à des exactions beaucoup plus radicales sous le contrôle des Américains, sachant qu'ils bénéficieraient des pactos d'une protection américaine. Merci. Je sais beaucoup, Pierre Dordigué. Vous venez, en fait, d'entendre les explications de mes deux autres invités de l'émission d'aujourd'hui. En fait, les Américains sont déjà présents militairement en territoire syrien. On sait très bien qu'ils ont même créé une base, on jugeait toujours par des informations, une base militaire dans des régions contrôlées par des Kurdes en territoire syrien. Les Américains ont toujours, en fait, adopté une politique contradictoire dès le début envers la question syrien. D'une part, ils disaient vouloir combattre, en fait, le terrorisme et Daesh. D'autre part, ils disaient que, voilà, leur priorité, c'est de renverser Bachar Al-Assad et dans le cadre d'une telle politique et d'une telle logique, ils alimentaient en armes et en fonds des groupes terroristes. Là, en fait, ils disent vouloir mettre en place des zones de sécurité. L'objectif, en est-il, comme l'a dit M. De Voli, de casser l'axe, cette fois-ci, de la résistance, M. Dordigué ? – Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois que c'est l'avis de toutes les personnes, disons, sincères, plus même qu'objectives. Chacun s'en rend compte. Je dirais que, dans la campagne électorale de M. Trump, celui-ci avait, disons, dénoncé l'administration précédente comme favorisant, justement, les terroristes de Daesh et autres. Et lui-même, là, contredit sa proposition, puisqu'il disait ne pas vouloir, disons, s'occuper des affaires intérieures de la Syrie. Il avait même fait, disons, d'une certaine manière, l'éloge de l'autorité du président Bachar el-Assad. Et voici que, maintenant, il est tout à fait dans la ligne, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, des néoconservateurs, c'est-à-dire une ligne continue depuis déjà une dizaine d'années, vous voyez, de vouloir, disons, occuper la Syrie, neutraliser l'activité de l'État scénère au bénéfice, bien sûr, de l'antithé sioniste. Permettez-moi de vous dire une chose, par exemple, sur cette continuité politique, vous le voyez avec la nomination, par exemple, de M. Rex Tillerson, vous voyez, le patron d'AxonMobil, qui est maintenant le secrétaire d'État, et bien celui-ci même, avec le groupe patronal, le roundtable qu'il a participé, avait soutenu aussi, à Trump, la position et l'élection de M. Obama. Donc, je crois qu'il faut surtout retenir cette proposition américaine de la réaction russe, justement, à cette proposition, que nous sommes en réalité devant la poursuite, la continuité d'une politique qui consiste à éliminer le principal adversaire qu'il y a au Proche-Orient pour l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État scénien et l'autorité des États scéniennes. Et, M. de Boer, votre réaction à ce qui a été dit par M. de Dordiguier, est-ce que nous sommes toujours devant la continuité d'une politique américaine, moyenne orientale, en l'occurrence, aussi concernant la question syrienne ? Je dirais Proche-Orientale puisque le Moyen-Orientale, c'est un terme du lexique américain. Nous sommes proches de l'Orient et ils sont un peu plus loin, d'une terme orientale. Mais oui, c'est tout à fait la continuation. Comment ça la peut surprendre ? Comment des gens ont pu croire qu'avec Trump, quelque chose allait changer ? Il suffit de voir qui est son ministère à la Défense, qui est son secrétaire d'État, qui est son conseiller spécial à la sécurité, et qui est un des lebbistes ultrationnistes de New York. La chose est extrêmement claire depuis le début. C'est juste un changement de théâtre. Les histoires américaines sont des histoires que le représentant aujourd'hui, le président, je l'ai suivi, n'est pas celui qui était dans le casting, qui était prévu. Il défend toujours les mêmes intérêts. Et les intérêts, on les voit aujourd'hui, effectivement. C'est un homme qui va dire blanc le matin, noir le soir. La seule chose qui compte, c'est un peu le dernier qui a parlé. Et l'administration et les forces de nos conservateurs sont toujours à la présence. Et il faut savoir quand même que derrière Trump, c'est tout le complet ministère industriel. Ça n'a jamais sauté aux yeux de personnes dans les analyses que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est bien ce plan de nos conservateurs qui continue avec une variante. Mais toujours, comme dans les plans américains, il y a toujours quelque chose qui se croire, à savoir que, pour se débarrasser de Daesh, ce n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il faut des hommes sur place. Les seuls qui sont sur place, c'est le régime de Bachar el-Assad. Il n'y en a pas d'autres. Du côté irakien, ce sont les forces des ministres populaires, donc chiites, qui sont anti-américaines. Donc, il ne peut pas se réunir avec eux. Ce n'est pas les quelques mercenaires des conservateurs et de l'extrême d'Erdogan qui vont changer quoi que ce soit dans la balance. Les Kurdes ne sont pas trop turcs. Donc, ce mini-mélo n'aboutira pas à ce que les Américains le veulent, mais on l'aboutira toujours, de toute façon, à le chaos. Et le chaos, c'est une stratégie non-contraratrice. Lorsqu'on ne peut pas déniser, on amène le chaos. Et comme cela, au moins, si on ne peut pas le contrôler, personne ne peut le contrôler. Donc, la position américaine et la position de Trump à l'heure actuelle, effectivement, c'est de continuer la digitalisation du régime baasiste syrien et de là aussi s'affilancer sur l'Irak, toujours étant, comme vous avez remarqué, protection au nord, protection au sud. Évidemment, tout ça dans l'intérêt de l'État d'Israël qui espère que l'Ezbollah évidemment pourra s'essouffera dans ces combats interminables. on ne sait pas ce que ça leur va devenir. Il faut voir dans les prochaines semaines comment ça va se développer. Mais ceux qui pensaient que dans les premiers 100 jours, une entente avec la Russie pouvait être faite, en particulier, sur la Syrie, aujourd'hui, cela déchante. Mais moi, je n'ai jamais cru à Trump, je n'ai jamais cru au retournement d'Erdogan. je crois qu'il y a aux fées géopolitiques qui sont peu changées et c'est toujours l'affrontement de la Russie contre les États-Unis et la Syrie, malheureusement, est le terrain de bataille. Merci beaucoup, M. Devolé. En fait, revenons à cette réaction française à cette proposition de Donald Trump. Cette proposition, cette idée, je viens de le dire tout à l'heure, a été saluée par, en fait, la France. Vous vous en souvenez, dans un certain temps, la France occupait le devant de la scène en ce qui concerne la question syrienne. La France qui considérait ce qu'on appelait à l'époque le Conseil national de l'opposition syrienne comme l'unique représentant légitime du peuple syrien. Dans l'état actuel des choses, la France est, on peut le dire, presque hors jeu en ce qui concerne la question syrienne. Et la France a salué cette idée de Donald Trump. La France qui est à un moment où la France et les États-Unis sont à couteau tiré par rapport à pas mal de sujets. Comment expliquez-vous cette réaction française, s'il vous plaît ? Écoutez, la France se comporte en bon supplétif des Américains. Dans l'absolu, sur le fond du dossier syrien, s'il s'agit d'utiliser des méthodes différentes pour arriver aux résultats à escomptés, le gouvernement français ne peut que s'en s'y féliciter en l'occurrence. Donc je ne suis pas du tout surpris par le fait que Paris ait salué la proposition émise par le président Trump. Merci beaucoup, monsieur de Dorsiguier. En fait, nous avons deux minutes devant nous. En fait, cette idée du président américain intervient à un moment où l'armée syrienne est en train de remporter d'importantes victoires contre les terroristes. L'objectif n'est-il pas également de porter secours à ces groupes armés terroristes, monsieur de Dorsiguier ? Bien sûr, bien sûr. On dit que la politique c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. En réalité, oui, chaque fois que ces groupes terroristes ont subi une défaite à cause de l'armée syrienne et de l'aide russe qui lui est apportée, et bien effectivement nous avons assisté à des manœuvres américaines, américaines, sionistes, on dit occidentales. En réalité, il s'agit du grand lobby du très grand lobby sioniste qui couvre l'Occident et veut se confondre avec l'Occident. Et c'est lui qui est mobilisé. Votre interlocuteur vient de dire très justement que c'est tout un cinéma d'opposition à Trump, de la part des Français, mais en réalité nous suivons, nous et surtout le Parti Socialiste, une politique strictement favorable et alignée sur les intérêts sionistes à long terme. Et voyez-vous, cette proposition justement de Trump vise ce que visent tous ces groupes-là, c'est diminuer et finalement éteindre l'autorité du gouvernement syrien car ils savent qu'ils ne peuvent continuer d'occuper la Palestine que s'ils affaiblissent la mère même de la Palestine qui est la grande Syrie, la Syrie-Palestine comme on disait autrefois avant même la Seconde Guerre mondiale, voyez-vous, il s'agit là de la même guerre qui continue et là on voit que M. Trump est d'un côté déterminé, ce n'est pas un homme qui apporte une nouvelle politique, mais c'est avec d'autres mots, d'autres caractères, il continue la même politique évidemment qui est une politique anti-syrienne, anti-palestinienne et pro-syoniste. Pierre Dorsillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission Le Débat depuis chez Toulouse, mes vifs remerciements vont également à M. Arnon Develet et Fabrice Boer, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris et Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, merci infiniment de l'avoir suivie, je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée, je vous dis au revoir amis et à très bientôt.